Plus que centenaires, les petits chanteurs à la Croix de Bois, ils sont toujours là, ils sont en tournée en ce moment dans l'ouest de la France, ils interprètent toujours des chants religieux, ils sont même une institution en la matière. David Jouia et Jean-Marc Lallier. Même en tournée, le petit chanteur à la Croix de Bois est un élève. Avec ses cours, du CM2 à la 3ème, dans une valise, il lui suffit de quelques tables et chaises empruntées à l'école privée située près du lieu du concert. Forte autonomie souhaitée. Il y a un certain mérite quand même, c'est qu'ils nous jugent sur trois critères, le comportement, le scolaire et le chant. Donc il ne faut pas forcément être juste beau en chant, il faut maîtriser les trois domaines. Parce que si on fait trop de bêtises, on n'est pas forcément sur la liste. Et vous faites les exercices page 24. A chaque tournée, 24 élèves sur les 50 de l'institution sont sélectionnés. La réputation du chœur repose sur la qualité de son enseignement musical et ses voix. C'est un moment assez particulier dans le concert. Sortir du chœur et se montrer en quelque sorte, s'exposer. Moi j'aime bien l'impression de chanter en chœur. S'il y en a un ou deux qui se trompent, on ne les entendra pas forcément. Et puis on a l'impression de puissance qui nous donne de l'énergie pour chanter. Ces enfants ont pour moteur le groupe, les concerts, les voyages. Ils ont dû ou devront composer avec la mue qui traversera les cinq années passées avec les petits chanteurs. Quand les enfants chantent beaucoup, la voix est plus souple, elle mue plus facilement. Et puis ils sont contents aussi d'aller trouver des nouveautés dans le répertoire. Puisqu'ils le voient cette fois d'une autre manière. Ils l'ont connu en soprano ou en alto. Et puis ils le découvrent dans les voix d'hommes. Donc c'est aussi intéressant pour eux. De la Corée à l'ouest de la France, les petits chanteurs à la Croix de Bois donnent jusqu'à 120 concerts par an.